Générique ... Madame, Messieurs, merci de votre attention réitérée à suivre cette édition du journal. Dans l'actualité de cet après-midi, des résultats probants ont été enregistrés par les FRDC dans la conquête de plusieurs localités, villages, voire des territoires et la neutralisation des miliciens des différents groupes armés rebelles durant les 30 premiers jours de l'état de siège décrété dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu par les chefs de l'État. Voilà ce qui a permis au porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya de qualifier des positifs à ce bilan de l'état de siège dans ces provinces concernées. Ce sera le 21 juin prochain que seront rapatriés à Kinshasa les reliques du héros national Patrice Emery Lumumba pour un enterrement digne d'un personnage politique congolais pour des hommages mérités à ses pères de l'indépendance. De l'ARDC dans un environnement sain, la ministre de l'Environnement a échangé avec les VPM, ministre de l'Intérieur et Sécurité pour harmoniser les vues sur cette cérémonie. Et en sport, démarrage cet après-midi de la Coupe du Congo. À l'affiche, le FC Renaissance du Congo se mesurera à son éternel rival, Darin Klem-Motemapembe. En illuminatoire direct, ses derbys se jouera à huis clos et donne déjà vie et corps aux amoureux du ballon rond congolais. Une première rencontre entre les deux clubs rivaux en cette compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...